Musique Cette nuit, deux individus sont arrivés par le train, ont ouvert une voiture pour y dormir quelques heures, ont essayé de cambrioler la pharmacie, n'y sont pas parvenus, et donc ont cambriolé le restaurant. Le propriétaire a tout de suite prévenu les gendarmes qui sont venus les cueillir avec leur professionnalisme habituel. C'est un phénomène récurrent. Ces deux individus qui sont-ils, ce sont des mineurs isolés, en tout cas ils se présentent comme des mineurs isolés, parce qu'ils savent que la loi les protège et que contre eux, on ne peut pas grand-chose. C'est un phénomène récurrent à Aurilaville et dans d'autres communes du sud de l'Oise où régulièrement des véhicules sont dégradés, des commerces ou des maisons sont cambriolées, ou des maisons sont squattées. On n'arrive pas à endiguer ce phénomène. Les individus qui ont été interpellés sont là, dans les locaux de la gendarmerie. Alors ils sont logés, nourris, soignés, puisqu'ils ont le droit d'être emmenés à l'hôpital. Ils vont être peut-être déférés devant le parquet, mais dans tous les cas, ils seront libérés. Systématiquement, ils sont libérés. Ce sont des personnes qui connaissent parfaitement les failles du système. Alors évidemment, les autorités administratives et judiciaires sont parfaitement au courant, mais j'en parlais récemment avec le procureur de la République. En l'état actuel du droit, on n'est pas armé pour lutter contre ces phénomènes. Alors, moi je suis très étonné, parce que si vous voulez, on est capable de prendre des mesures très rapidement pour lutter contre la pandémie. En revanche, quand il s'agit d'assurer la tranquillité publique et la sécurité de nos concitoyens, et bien là, on n'est pas armé et on ne sait pas faire ce qu'il faut. Alors moi, c'est mon rôle de maire, je l'estime, d'alerter les pouvoirs publics pour que des mesures soient prises rapidement pour nous débarrasser enfin de ces phénomènes. Merci. Merci.